C'est le grand jour, le grand jour, demi-finale, qui oppose les éléphants de la Côte d'Ivoire et les léopards de la RDC, Congo-Kinshasa. Congo de Chancel-Bemba, opposé à la Côte d'Ivoire de Max Alain-Gradel. Alors, c'est un match très important pour les deux équipes, qui ont les mêmes objectifs. Objectif, c'est lui de se qualifier pour la finale. C'est le seul match, vous gagnez, vous êtes en finale. Alors, nous allons parler des deux équipes, les caractéristiques de ces deux équipes, le pourcentage de victoire de ces deux équipes, ou le pourcentage de qualification de ces deux équipes. Nous avons vu les matchs de poule de Congo-Kinshasa, les matchs aussi de quart de finale, de huitième de finale, de quart de finale de Congo-Kinshasa, mais aussi les matchs fabuleux, les matchs miraculeux, les matchs qui sortent de l'ordinaire des éléphants de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous disons que cette équipe ivoirienne a une lumière qui est en train de l'accompagner. C'est cela, au fait. Maintenant, revenons sur Terre, laissons le surnaturel, parlons de ce qui est visible. L'équipe congolaise, je dirais qu'elle a les mêmes caractéristiques que l'équipe malienne. Oui, en termes d'intensité, en termes de physique, en termes d'endurance, en termes de sévérité un peu sur les adversaires, en termes de constance. Et donc, l'équipe congolaise est une équipe très solide, difficile à manier. Cette équipe a à peu près les mêmes caractéristiques que l'équipe malienne. Sauf qu'il y a une toute petite différence. L'équipe malienne est un peu technique que l'équipe congolaise. Un peu technique que l'équipe congolaise. Sinon, c'est les mêmes équipes physiques. Les mêmes équipes qui aiment courir, qui adorent marquer, défendre. Qui adorent mettre, n'est-ce pas, du pressing sur l'adversaire. Qui aiment réduire drastiquement les espaces. Excusez-moi. Ce sont les mêmes équipes qui aiment aller au duel. Qui n'aiment pas perdre le duel. Mais aussi qui ont parfois des problèmes de défense. Et parfois aussi des problèmes de réalisme. devant une défense très bien organisée, au fait. Nous avons vu l'équipe congolaise face à l'Egypte. Qui était moins, moins, moins en forme que l'équipe marocaine. Nous avons constaté que le Congo, oui, a eu des occasions. Mais a eu toutes les difficultés à marquer contre l'équipe marocaine. Si je ne fais pas erreur. Alors, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles. Que dire des éléphants de la Côte d'Ivoire ? Que dire ? La Côte d'Ivoire est devenue le Real Madrid mode Ligue des Champions. Vous savez pourquoi je dis ? Les éléphants de la Côte d'Ivoire sont devenus le Real Madrid mode Ligue des Champions. C'est-à-dire, le Real Madrid à mode Ligue des Champions. C'est une équipe qu'il faut jouer jusqu'à, jusqu'au coup de chiflet final. Parce que même si vous avez l'avantage de deux buts, et que vous êtes à la 88ème minute, vous devez maintenir votre concentration. Vous devez maintenir votre attention. Vous devez maintenir votre vigilance jusqu'au coup de chiflet final. Parce que, même au bout d'une minute, de deux minutes, le Real Madrid est capable de renverser la tendance. Est capable d'égaliser vos deux buts, et puis vous envoyer en prolongation et aller vous battre. L'équipe ivoirienne est à l'image aujourd'hui de ce Real-là. Et donc, le seul conseil, le seul et unique conseil que moi je peux donner aux Congolais. Parce que je sais que Congo viendra avec une telle intensité. Mais je me pose la question, bien évidemment, de savoir l'intensité que l'équipe congolaise va mettre dans le match dès le début. Est-ce qu'elle pourra continuer avec les 90 minutes ou les 120 minutes s'il y a prolongation ? Parce qu'il ne faut pas commencer le match avec de l'intensité et ne pas pouvoir continuer. Nous avons vu beaucoup d'équipes jouer comme ça contre le Real. Au début, ils sont... Mais après, ils baissent d'intensité. Et c'est en ce moment que le Real démarre les autres turbos. Et ça fait mal. Vous voyez ? Donc, le seul et unique conseil que je peux donner aujourd'hui aux Léopards de Congo, parce que je sais que les Ivoiriens devant leur public, et avec cette ferveur aujourd'hui, cet engouement, voilà, demi-finale, ils ont à cœur d'être en finale, je crois que ça risque d'être très, très, très compliqué pour les Congolais. Très compliqué pour les Congolais. Alors, je partirai au vu de tous ces éléments. Moi, je dirais que la Côte d'Ivoire a au moins un 55% d'être en demi-finale. D'accord ? Je mets la Côte d'Ivoire 55% d'être en demi-finale et le Congo 45% d'être en demi-finale. Parce qu'il faut reconnaître aussi que le Congo, les Léopards, voilà, c'est une très belle équipe, très disciplinée avec l'entraîneur qui est là. Là, je crois qu'il a un réel travail, mais je partirai sur une qualification de la Côte d'Ivoire avec un pourcentage de 55%. Alors, le seul conseil que je peux donner aux Léopards, naturellement, c'est de jouer le match jusqu'au coup de sifflet final. Ça va être très difficile. De maintenir la concentration. La concentration de la première minute jusqu'à la 90e minute ou jusqu'à la fin de ses 120 minutes. Ça va être très difficile, mais il faut le faire. Si vous voulez battre cette équipe ivoirienne, si vous voulez éliminer cette équipe ivoirienne, vous devez maintenir, je répète encore, la concentration du début jusqu'à la fin. Vous devez éviter les erreurs inutiles. Parce que les Ivoiriens ont fait montre. Ils ont fait montre de sacrifice, montre de courage, mais aussi montre d'expérience. Parce que l'équipe ivoirienne se dit, nous avons aujourd'hui affaire avec une équipe jumelle à l'équipe malienne. En termes d'intentité physique, c'est une équipe vraiment qui vient, qui n'a pas peur, qui va au charbon. Donc, nous avons une équipe malienne en face aujourd'hui qui viendra pour nous éliminer. Et donc, il faut temporiser, il faut réduire les espaces, il faut contrer. Certainement que nous aurons les contre-attaques, c'est ce que l'équipe ivoirienne se dit, nous aurons la possession, ils vont procéder aux contre-attaques. Et on verra bien, ils vont jouer avec combien de défenses ? Est-ce qu'ils vont jouer avec 4 défenses ? Ou bien est-ce qu'ils vont jouer avec 5 défenses ? Est-ce qu'ils vont jouer avec 3 défenses, plus 4 milieux, et n'est-ce pas aussi les autres devant ? Ou est-ce qu'ils vont jouer avec 5 milieux, 3 défenseurs, pour que les deux autres là puissent faire les allers-retours ? Bon, pour le moment, les classements ne sont pas encore là. Mais moi, je dis tout simplement que si l'équipe congolaise veut vraiment éliminer cette équipe ivoirienne, il faut garder la concentration jusqu'à finir les 120 minutes ou les 90 minutes. Au-delà de cela, la moindre erreur, la moindre erreur, le Congo va encaisser. Je dis bien, la moindre erreur, le Congo va encaisser. Et si la Côte d'Ivoire, je le mets dans le site, si la Côte d'Ivoire réussit à marquer le premier but, je crois que le Congo risque de prendre assez. Par contre, si le Congo marque le premier but, je crois que le match va prendre une autre tournure, au fait. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Les Ivoiriens vont tellement avoir la possession, et ils vont tellement se battre pour marquer le but d'égalisation, soit ils vont laisser des espaces où le Congo, dans la perspective de défendre le but, va commettre des erreurs dans la surface de réparation. Nous avons vu l'équipe malienne. Le but d'égalisation est venu de nulle part. Et le but de la victoire aussi est venu de nulle part. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire peut marquer à tout moment. Je vous dis, la Côte d'Ivoire est à l'image aujourd'hui du Real Madrid mode Ligue des Champions. Et donc quand une équipe est comme ça, il faut vraiment avoir peur. Il faut vraiment être voilà, il faut être sur le qui-vive, il faut être sur ses pieds. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce cette équipe peut marquer, quand est-ce elle peut encaisser, quand est-ce elle peut... La Côte d'Ivoire est aujourd'hui, les éléphants sont devenus aujourd'hui une équipe qui peut marquer à tout moment. Jusqu'à la dernière seconde. Je dis bien la dernière seconde. Vous avez vu la fois dernière, on a ajouté 5 minutes, 7 minutes là-dessus. Ils ont marqué, je crois bien à la... 6 minutes 38 secondes. C'était la dernière action. Ça veut dire que c'est une équipe qui joue le match jusqu'à la dernière seconde sans découragement. Voilà. Et quand une équipe est comme ça, ça devient très difficile à jouer au fait. Parce qu'on s'attend à tout moment qu'elle marque. Voilà un peu. Je dirais tout simplement que je partirais avec 50% de qualification de la Côte d'Ivoire et 45% de qualification du Congo-Kinshasa. C'est un match aussi qui sera, je crois bien, un match très ouvert et où chacun va tenter de marquer des buts. Chacun va tenter naturellement de se qualifier parce que c'est le but. Le Congo ne vient pas pour regarder les éléphants, mais il vient pour éliminer les éléphants. Les éléphants ont fait une montre de résilience. Ils ont fait une montre de détermination, de courage face au Mali à 10 contre 11. Et j'ai fait même une émission à chaud. J'ai fait en live où j'ai dit qu'il y a quelque chose qui accompagne cette équipe quand même. Donc, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, je ne vais pas trop dire même s'il y a d'autres visions. Mais bon, nous restons comme ça d'abord jusqu'à la fin du match. Et partagez la vidéo. Nous disons tout simplement que le meilleur gagne. Voilà. parce que nous, nous sommes des panafricains et nous ne sommes ni pour la Côte d'Ivoire, ni pour le Congo, ni pour le Nigeria, encore moins pour le Sud-Afrique. Nous sommes pour tous les pays d'Afrique. Alors que le meilleur gagne, la meilleure canne, pour le meilleur et la meilleure équipe. Voilà un peu. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.